Nous devrions développer encore une économie ouverte et promouvoir la coopération internationale à travers l'initiative Ceinture et Routes. Nous devrions former un investissement global et un réseau de production de services créant un environnement propice aux investissements étrangers de haut niveau. Notre pays doit mettre en place un modèle complet de management du traitement national pré-établissement avec une liste négative. Nous devons étendre le marché de manière ordonnée. Par ailleurs, nous devons ouvrir davantage le secteur de la finance, des télécommunications et de l'éducation. Qui plus est, nous devons libéraliser complètement l'industrie manufacturière générale et promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements.